Entre 2018 et 2023, le taux d'évacuation sanitaire au Cameroun, selon le ministre de la Santé publique, est passé de 78% à 58% en 2022 pour atteindre 42% en 2023, soit 81 personnes évacuées à l'étranger. Cette baisse, d'après Manaoud Amalachi, est justifiée par la modernisation du plateau technique dans les hôpitaux. Mais pour des économistes en santé, comme le docteur Albert Zé, les données publiées par le ministre restent flots. L'information du ministre n'est qu'une information sommaire qui ne nous donne pas suffisamment de données sur le phénomène des évacuations sanitaires au Cameroun. On a besoin de connaître le nombre de personnes qui sont évacuées, le profil de ces personnes également, les raisons pour lesquelles les personnes sont évacuées. Au-delà de la polémique autour des chiffres sur la baisse, le problème de fonds demeure. D'après le docteur Albert Zé, celui du coup exorbitant des évacuations sanitaires, le plus souvent réservées à une catégorie des personnes, et très souvent bénéficiant d'un appui financier de l'État. Nous savons que ce sont des hauts cadres qui sont nantis et qui vont en évacuation sanitaire. Le plus souvent, cela n'est pas effectivement fait par leur propre poche, comme on nous le présente souvent. Il y a l'agent justement de l'État également qui les accompagne dans cela. Ce qui fait donc qu'il serait très intéressant de voir effectivement que coûtent totalement les évacuations sanitaires. Le spécialiste estime de ce fait que les montants colossaux mobilisés chaque année pour faire suivre les soins à des centaines de Camerounais chaque année à l'étranger pourraient être réorientés pour le relèvement du plateau technique. Si nous entrons dans le cadre de ces montants, on verrait effectivement qu'il y a des montants qui sont suffisamment exorbitants, qui peuvent effectivement apporter des solutions dans notre système de santé. Cependant, pour le ministre, des efforts considérables ont été consentis, tant dans la qualité du personnel que des équipements. Il souligne que les évacuations sanitaires à l'intérieur du pays ont d'ailleurs été privilégiées par des Camerounais, leur taux passant ici de 53 à 87% entre 2018 et 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !